Musique Salam aleikum bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous allez bien m'entendre au niveau du son. Parce que d'habitude je filme avec mon micro-cravate que je branche sur le téléphone. Mais le problème c'est que je ne le retrouve pas, je ne sais pas où je l'ai rangé, je crois que j'ai dû le paumer. Donc il faudra que je le recommande, que j'en recommande un autre. J'ai reçu hier trois courriers. Ok, alors dans les trois courriers il y a une participation au concours. Là d'ailleurs je vois que la fille elle s'est trompée, elle a mis 13001 Marseille mais c'est 13007. Elle s'est trompée mais ce n'est pas grave. Donc je vais commencer donc par la première enveloppe qui me vient de Rachel B. Donc c'était pour l'événement Memory Dex Halloween. Donc nous allons voir ça. Par contre elle ne m'a pas mis de mots. Donc maintenant ce que je ferai c'est qu'à chaque fois que je recevrai des échanges et que je n'ai pas de mots, je n'en mettrai pas. Voilà, j'ai décidé que je n'en mettrai pas. Si toutefois je reçois avant que j'envoie moi et que je vois que dans l'enveloppe il n'y a pas de mots, qu'il y a juste par exemple ça participe à son concours ou un échange. qu'il y a par exemple sa Memory Dex ou sa carte, enfin sa carte, bon si elle me met le mot dedans ça va. Ou encore son ATC mais que je n'ai pas de mots. Je ne mets pas, je ne mettrai pas de mots. Voilà. Donc du coup voilà je vais commencer par Rachel B. Donc elle m'a mis sa Memory Dex, c'était sur le Memory Dex Halloween. Bon après son Memory Dex ce n'est pas vraiment Halloween Halloween parce que voilà le raton laveur ça fait plus automnale que Halloween. Parce que ça honnêtement ce n'est pas un animal qui fait peur. Bref. Après en soi elle est très jolie. Elle est très très jolie en soi. Mais pour moi ça ne fait pas vraiment Halloween. Pour l'événement Memory Dex Halloween. Créée par, organisée par Jessie sur Facebook. Donc voilà. Mais en soi elle est jolie. Après je ne dis pas, elle est très très belle. Après elle m'a mis des tamponnages. Elle m'a mis un tamponnage comme ceci. Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. Elle m'a mis des stickers pour le planeur ou pour le bullet journal comme vous voulez. Et elle m'a mis des petits goodies. On va dire que c'est un petit peu mélangé. Donc on va regarder ça ensemble. Donc j'ai trois courriers. Je vais essayer de, comment dire. Donc je les ai reçus hier. Hier on était le 30 octobre. Donc voilà. Du coup je vais la tarder, la tarder, enfin tarder un peu en la faisant quoi. Pour pas qu'elle soit un peu trop rapide. Donc elle m'a mis, on va dire, un petit lutin ou Père Noël ou petit gnome comme vous voulez. Comme ceci. Voilà, c'est très joli. Voilà. Ensuite elle m'a mis des petites feuilles d'automne. Donc ça ira, voilà, dans la boîte automnale. Voilà. Alors attendez. J'ai un petit sentiment là qui me gêne. J'ai une petite fleur orange comme ceci. J'ai d'autres feuilles, voilà, que je mettrai. Qu'après on pourrait mettre comme ça pour faire un genre, voilà. Comme ceci pour donner un peu plus de volume. Elle m'en a mis une autre jaune. Donc je pense que je lui mettrai pour, voilà, dans la boîte automnale. Qu'est-ce qu'elle m'a mis d'autre sur le thème de l'automne ? Elle m'a mis, on va dire, des petites courges. Ou des, ouais, des petites courges. Des petites citrouilles. Donc ça c'est bien, ça sera pour le thème automnale. Donc là il y a une petite étoile. Il faudra que je fasse attention à ne pas la perdre. Elle m'a mis, donc là ça c'est plus Halloween, elle m'a mis un balai de sorcière. Ça tombe bien, j'en avais pas. Donc elle m'a mis, voilà, des trucs sur le thème de l'automne, des trucs sur le thème d'Halloween. Donc là, alors je suis désolée, j'étais obligée de couper la vidéo. Donc je disais, elle m'a mis des découpes aussi d'Halloween. Comme par exemple ici vous avez un chaudron. Vous avez ici un chapeau de sorcière. Et ça, je sais pas, c'est certainement pour mettre dans le truc. Et ça doit certainement aller avec le petit truc là qui va ici, certainement. Là, vous avez une autre étoile dans le sachet. Elle m'a remis un autre chapeau de sorcière. Voilà. Ensuite, elle m'a mis des petites fleurs comme ça. Alors ça, je sais pas si c'est des fleurs de Noël ou des fleurs d'automne. Donc elle m'a mis cette partie là. C'est deux petites fleurs. Elle m'a également mis, alors, elle me l'a fait sur du papier noir. Elle m'a mis des petits chats. Donc je pense que je pourrais les utiliser pour Halloween. Pour décréation d'Halloween, pour l'année prochaine. Parce que vu comme maintenant c'est Halloween, c'est aujourd'hui. Bon, moi je le fais pas. Mais voilà. Donc du coup, ça me servira pour l'année prochaine. Elle m'a mis un petit branchage ici. Alors attendez. Je reviens. Donc. Donc elle m'a mis également. Une lune, je pense que c'est également pour Halloween. Voilà. Pour faire sur une carte noire, par exemple. Ensuite, elle m'a mis un petit renard. Donc le thème de l'automne. Et elle m'a mis, voilà, des petits mots. Des découpes mots Halloween. Donc elle me l'a mis de cette écriture-là. Et de cette découpe-là. Donc voilà. Donc je pense que je continuerai de faire ma vidéo après parce que j'ai des choses à faire. Et donc voilà, je reprendrai tout à l'heure pour l'ouverture de courrier. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Salam alaikum, bonjour. On se retrouve dans. Je reviens pour continuer la vidéo parce que tout à l'heure je n'avais pas eu le temps de la terminer. Alors, je vais faire la suite de la vidéo de tout à l'heure. Et on va commencer par Sylvie Day. Voilà, donc du coup c'est parti. J'ai déjà mis sur le tapis de coupe ce que je vais vous présenter. Alors, elle m'a mis des confettis sur le thème d'Halloween. Donc ici vous avez une sorcière. Et des chauves-souris. Vous pouvez le voir ici. Chauves-souris. Et sorcière. Et des confettis 50 ans. Bon, je n'ai pas 50 ans. Qu'on soit bien d'accord, je n'ai que 31 ans. Donc d'ici que j'arrive à mes 50 ans, il me faudra encore... Non, même pas, je crois que j'ai 32. Je ne sais même plus quel âge j'ai, c'est grave. Voilà, 50 ans. Il va me falloir au moins 18 ou 19 ans pour arriver à 50 ans. Donc voilà. Ensuite, si vous ne m'entendez pas trop, qu'on m'entendait de loin, ne m'en veuillez pas. C'est parce que j'ai paumé mon micro. Je ne sais même pas où il est. Ensuite, j'ai deux fagnons comme ceci. Très joli. Alors, le but de l'échange là, c'était pour cette ATC-ci. Donc c'est l'ATC Wachitep. Voilà. Ensuite, ici, vous avez la carte. Qui est très jolie. Et je vais vous montrer également à l'intérieur. C'est très joli. Alors, là, vous avez le nom de sa chaîne. Et en fait, elle a décoré l'intérieur avec du vieux livre. Voilà, qu'elle a un petit peu vieillie. Qu'elle a colorisé également avec deux petits tamponnages là. Qu'elle a également colorisé sur les couleurs de l'automne. Sur les couleurs de l'automne. Et ici, elle a fait des jets de peinture. Donc là, je vous laisse un petit moment pour que vous puissiez récupérer le nom de sa chaîne YouTube. Donc voilà, j'ai là pour ça. Ensuite, pour continuer avec les petits puces qu'elle m'a mis. Elle m'a mis une bannière comme ceci. Pailleté. Jaune pailleté. Donc couleur or. Elle m'a mis un sticker comme ça en liège. The best memory of the trip was... Après, vous notez ce que vous voulez dessus. Elle m'a mis une étiquette comme ceci. Et elle m'a mis un embellissement cupcake comme ceci. J'en ai acheté il y a 10 jours à peu près à Action. 10-11 jours. Si ce n'est pas plus. Et elle m'a mis un champignon en bois. Donc sur le thème de l'automne. Donc je suis bien contente de cet échange-ci. Voilà. Ensuite, il y a une participation à mon concours. Je n'ai pas reçu la participation de Vanessa. Mais je compte quand même sa participation. C'est la dernière. Donc peut-être que je la recevrai samedi ou alors la semaine prochaine. Donc voilà. Donc nous allons regarder ça. C'est de la part de Emeline. Son pseudo Facebook c'est Moinas Moinas. Donc on va regarder ça ensemble. Voici sa carte qui est très très jolie. avec des araignées, des chauves-souris, des flammes, un vampire. Donc je ne sais pas ce que c'est de Dracula. Une petite sorcière, des araignées et un joli fond rouge. Voilà. Et un petit bouh. Ensuite, elle m'a fait une jolie mémorie d'Aix. À peu près dans le même fond que ça. Voilà. Ou ici, elle a rajouté un cimetière avec une citrouille, un arbre, un château. Donc elle a mis les mêmes flammes ou les mêmes herbes qu'ici. Avec là, une chauve-souris. Et un autre bouh. Voilà. Très joli. J'aime beaucoup son ATC. Et sa mémorie d'Aix, pardon. Et ici, il y a son ATC. Donc, elle a mis de la dent. Elle a fait un fond couleur jaune, orangé, style un peu Halloween, tout ça. Elle a mis en fond encore une tête de mort. Là, elle a mis... En fait, elle a fait ça avec les bâtons de colle paillettes qui vont avec les pistolets à colle. Par-dessus, elle a mis une bébête. Je pense que ça doit être un cafard ou je ne sais pas quoi encore. Parce que c'est comme bestiole. Donc, dites-le moi en commentaire si je ne me rappelle jamais le nom de cette bête. Ici, elle a mis une dentelle qu'elle a mis avec de la peinture rouge pour faire l'effet faux sang. Et encore, ici, une harinée. Et elle a mis du coulis vert avec le pistolet à colle paillettes verte. Et ici, avec le pistolet à colle... Avec la colle à paillettes, elle a fait des demi-perles. Voilà. Elle est très jolie, cette ATC aussi, également. Mais elle, par contre, elle a une page Facebook où c'est Moanasfimote page Facebook. Voilà. Très jolie ATC. Donc, voilà. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salam alaykoum. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada